C'est un tout nouveau sondage léger qui est tout chaud, tout chaud, tout chaud. Premier élément de ce sondage, Alain, la cote de satisfaction à l'égard du gouvernement Legault continue de baisser de manière significative. Ça ne va pas très bien. Sondage léger réalisé entre le 1er et le 4 décembre auprès d'un peu plus de 1000 Québécois pour le compte du Journal de Montréal, Journal de Québec. Si on regarde au niveau du taux de satisfaction envers le gouvernement, il a perdu 10 points, Paul. Il est passé de 53 à 63 % d'insatisfaits. On sait que c'est difficile actuellement, crise d'inflation. Les syndiqués du gouvernement du Québec sont en colère. Il y a eu de mauvaises décisions prises par le gouvernement, ce qui fait que l'ambiance n'est pas très bonne pour le gouvernement Legault. Et ça, Alain, on le rappelle, pour les connaisseurs en matière de sondage, la cote d'impopularité ou de satisfaction, c'est la mère souvent de toutes les décisions qui suivent. Et quand on pousse plus loin, Alain, sur l'insatisfaction, on s'en rend compte, il y a une sorte de colère qui s'accentue. Il y a de plus en plus de gens qui sont vraiment très insatisfaits du gouvernement. Regardez le tableau. Si on regarde les très satisfaits, ils sont seulement à 6 %, les plus taux satisfaits à 26 %. Et sur le taux d'insatisfaction, les très insatisfaits, Paul, ça augmente à 35 %. Et ça ne va pas mieux du côté du gouvernement fédéral. Le taux d'insatisfaction envers le gouvernement Trudeau est à 60 %. Aujourd'hui, avant la période de questions, j'ai demandé à François Legault, en se basant, parce qu'on n'avait pas les résultats encore du sondage léger, mais sur Angus Reid, vous savez hier, qu'il est le premier ministre le moins populaire au pays actuellement. Voici ce qu'il a répondu. Comment vous expliquez que vous êtes le premier ministre le moins aimé actuellement au pays? Écoutez, actuellement, ma priorité, c'est de régler les négociations. Alors, voilà, bien, Alain, donc, François Legault et Justin Trudeau, à peu près, sur un pied d'égalité en termes d'insatisfaction de l'électorat. Ça en dit long, quand même, sur ce qui se passe notamment à Québec, Alain. Oui, et là, ce que tout le monde se demande, c'est est-ce que le baromètre politique a bougé, Paul? Bien, soyez patient, vous allez voir tous les résultats demain dans le Journal de Québec, le Journal de Montréal, et sur toutes nos plateformes, vous risquez d'avoir des surprises.